La parole est à Hélène Nipietz pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Madame la Présidente, je viens de vous dire bonjour, excusez-moi. Monsieur le Ministre, bien, Monsieur le Rapporteur et néanmoins Président de la Commission des lois, mes chers collègues, vous en conviendrez avec moi que les rebondissements multiples de ces textes autour de la transparence lors des trois dernières semaines avaient quelque chose de désolant. Il est vrai que les textes que nous examinons sont d'une grande complexité et se suivent et s'enchaînent à grande vitesse. Nous avons tous en mémoire les textes marathons qui ont été celui sur les métropoles et avant lui celui de la réforme des modes de scrutin et ce, dans des délais qui confinent souvent à l'absurde. Comment voulez-vous, par exemple, effectuer un travail sérieux ? Lorsque les délais entre le pastillage d'un texte et le dépôt des amendements est inférieur à trois heures, quand le pastillage est effectué à la hâte sur un texte ou encore déposé officiellement sur le bureau du Sénat, puisqu'il n'a pas encore été adopté officiellement à l'Assemblée nationale, lorsque le pastillage change entre le matin en commission « pastillage de l'Assemblée nationale, faute de temps » et le dépôt des amendements extérieurs l'après-midi « pastillage de la séance » évidemment différent de celui de l'Assemblée nationale, même pour un texte identique, puisqu'il a été rejeté en commission le matin même. Ouf ! Tout cela participe probablement de l'objectif de faciliter le travail de tout le monde ou alors de nous décourager. Mais nous avons tout de même fait le travail et je remercie et félicite avant tout les services de la commission des lois, nos petites mains gauches pour leur travail. Je remercie et félicite aussi nos propres assistants parlementaires, nos petites mains droites. Que serions-nous sans ces mains ? Certes, monsieur le président de la commission des lois est un chef d'orchestre attentif et bonhomme qui s'est dirigé avec diplomatie les multiples registres qui permettent à l'orchestre parlementaire de ne pas virer à la cacophonie. Malgré... Malgré... Oui, j'espère. Malgré une partition gouvernementale quelque peu défaillante, que l'on soit cuivre ou corde, colorateur ou bariton léger, nous avons tous pu faire entendre notre voix, qu'il en soit remercié lui aussi. Mais on peut toutefois légitimement se demander pourquoi un tel tempo endiablé. Où est l'urgence ? Les problèmes de société, comme la déontologie parlementaire, existent de tout temps, comme je l'avais évoqué en première lecture. Vont-ils disparaître sous l'effet d'une loi votée en urgence, dans la précipitation et l'énervement ? Si la loi avait le pouvoir de rendre meilleurs les hommes depuis Anourabhi ou Moïse, cela se serait. La partition gouvernementale est chaotique. Les yeux dans les yeux, vous nous disiez, monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, que vous étiez prêt à nous accompagner ce mois d'août dans le travail de réécriture de la loi, tant l'urgence qui justifiait la procédure accélérée était établie à vos yeux. Mais, sans doute prétend l'oreille au couac législatif que je ne citerai pas ici, vous avez tout à coup considéré que l'urgence pour les députés pouvait attendre le mois de septembre. Sans quoi je suis d'ailleurs d'accord. Je me réjouis d'ailleurs que les députés aient un mois et demi de plus pour réfléchir à la congruité de leurs textes concernant la pénalisation de la publication des patrimoines, alors même qu'ils pourront être publiés depuis l'étranger. La consultation des patrimoines telle qu'elle définit aujourd'hui est un faux-semblant qui entraînera deux effets persévères au moins. D'une part, la rupture d'égalité entre les citoyens résidant sur les territoires et ceux résidant en dehors des territoires. Et je vous proposerai d'ailleurs un amendement pour y remédier. Le deuxième effet négatif, c'est l'interdiction de travailler pour les journalistes français qui seront contraints de regarder leurs collègues à l'étranger, publier nos patrimoines et en faire l'analyse, alors qu'eux-mêmes seront empêchés d'écrire une seule ligne sur le sujet. Je sens que nous allons encore chuter dans le classement de la liberté de la presse au niveau mondial réalisé chaque année par Reporters sans frontières. Nous sommes aujourd'hui au 37e rang entre l'Espagne et le Salvador, après être tombés à la 44e place en 2010, derrière le Suriname. avouer que pour la patrie des droits de l'homme et de la liberté d'expression, c'est un peu triste. Il reste que dans l'urgence, il y a un dernier amendement que je n'ai pu déposer et pourtant il me tenait et il me tient toujours à cœur en cette fin de session extraordinaire, à plus d'un titre d'ailleurs. J'ai eu l'idée un peu tard, mais je ne résiste pas à l'envie de vous le présenter, même s'il n'est pas dans votre liasse. Je ne sais pas si le droit parlementaire vous permettra de le voter, mais je tente quand même. Je pense qu'il serait de bonne alloi que l'on rende obligatoire un contrôle antidopage à chaque fin de session extraordinaire afin de sanctionner les sénateurs d'une suspension d'une loi ou d'une session en cas de récidive, s'ils ont eu recours à des substances stimulantes ou illicites afin de tenir le rythme inhumain sous une chaleur... Afin de tenir le rythme inhumain sous une chaleur caniculaire et dans une atmosphère parfois orageuse. Je vous en remercie. Merci Madame Lipiette.